Bonjour à tous, vous kiffez le mode échelle, vous adorez ça, le mode ladder, le monde, le monde de Clash Royale dans lequel on essaie évidemment d'aller le plus haut possible. A l'heure actuelle nous sommes à 6285 trophées, donc on a fait 2-3 parties depuis la dernière vidéo en off, histoire de faire un peu les coffres et du coup ça s'est plutôt bien passé. Donc on a relativement bien monté en trophée. En termes de decklist, nous sommes sur ce deck là, donc on est sur du golem avec de la foudre, de la cercière de la nuit, de la boule de neige. Ça va être pas mal d'avoir Mavin demandé du coup, sur cette version là, est-ce qu'elle est forte, est-ce que c'est la meilleure version du golem ? Pas du tout, mais pas du tout, mais pas du tout, non, elle est pas du tout dans les meilleures versions du golem, mais on fait avec ce qu'on a en ladder. Bon après c'est une version très correcte, elle est très correcte, mais elle est moins forte à l'heure actuelle que par exemple la version avec les doubles dragons. Voilà, en termes de comparaison. Là j'ai vraiment pas envie de me faire connecter, j'ai envie de recycler pour obtenir ma boule de neige etc, donc je vais juste faire ça. Voilà, en face c'est de l'arc-x, donc faut que je fasse très très attention. Il va recycler golem de glace, normalement c'est le moment où je ne fais rien. Voilà, et là je pose le... NERDE NON ! Ah je voulais poser golem ! Ah non, je fais n'importe quoi. Oh, t'as bien. Ah la déchéance. Oh là là, le retard que je prends. Ah non, je voulais poser golem, j'étais tellement bien, je l'ai gardé exprès pour et tout. En plus là du coup il va pouvoir reposer un arc-x quand je n'aurai pas d'élixir. Ah ça va être horrible. Oh non, oh non, on n'est pas d'accord. Non ça va, il ne le fait pas. Ouais, c'est parce que je parle ça. Parce que j'explique. Bon, c'est pas grave, on a récupéré le golem, on peut aller... Ben voilà, on va recycler un golem, parfait. Notre but c'est vraiment de temporiser le x2. C'est pas grave de... 1, 2, 3... De se prendre quelques dégâts, le but c'est quand même d'en prendre un minimum. Si on arrive à pas... Si on meurt pas en x1, en théorie on meurt pas en x2. Si on se débrouille bien. Après c'est un match-up qui est bon. C'est un match-up qu'on perd pas souvent. Généralement le golem est quand même plutôt avantagé sur ce match-up là. Alors c'est pas du 100% 0, loin de là. Mais en tout cas c'est le genre de match-up sur lequel si tu te débrouilles bien généralement... Bon, ça peut être sympa. Là je lui offre une boule de fave value. Ce qui est pas fou. Mais j'ai besoin de recycler mon deck pour obtenir mon golem. Donc je pourrais très bien mettre une boule de neige. Ou une foule. Comme ça. Tout je m'en fiche moi. Voilà, hop. On aura récupéré du coup un prochain golem très bientôt. Ça va être sympa. Là il est en travessier de do cycle pour remettre un archix. On le connait. Voilà, on attend qu'il le pose. Il est posé. Hop. Ah, golem. Alors là je jouterai la main. Vous avez vu, je me prends quelques dégâts. Mais bientôt c'est moi qui va pouvoir... Enfin, je vais pouvoir reprendre la tempo. Et c'est là où ça va commencer à devenir sympa. Alors on va mettre le BB Dragon pour aller tuer un petit peu ce push. Enfin, on peut très bien remettre une petite MG avec. Ok. On va continuer d'appuyer un petit peu. On sait qu'il a boule de fait donc il faut faire attention. Notre but ça va être de recycler le golem pour pouvoir le reposer. Voilà, exactement comme là. Là vous avez vu, son archix il a déjà beaucoup moins de points de vie quand il commence à taper notre golem. On peut remettre une sorcière de la nuit qui va évidemment gérer des bats, de la pression, etc. Là on pourrait très bien mettre une foule là-dessus. Mais je crois que MG et BB Dragon c'est mieux. Ouais, un truc comme ça, ça me paraît mieux. Ok, parfait. Là on a de nouveau notre golem en main. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer le golem et on va le remettre. On a 10 d'élixir, c'est reposé. Vous avez vu, on a quand même réussi à regratter des dégâts. On peut repartir en sorcière de la nuit instantanément derrière. Alors il faut qu'on réfléchisse parce que là en deux foudres on le finit donc potentiellement on va foudre. Ouais on va foudre. Faire une première foudre. Il ne faut juste pas mourir là-dessus le temps de recycler notre foudre mais lui il va devoir gérer le golem. Voilà. Et ça va commencer à devenir très compliqué pour lui. Vous avez vu, en fait le fait de jouer lama en x1 ça nous permet d'être très très bien sur la suite des événements. Là on peut même recycler les cartes, dans tous les cas il ne fera rien en fait. Un peu re-golem. Puis après on aura juste à attendre la foudre. Et dans tous les cas son arc-x il ne pourra pas connecter. Il ne pourra pas, il va être triste. Et nous on a juste à faire un... Il le bloque ? Non il ne le bloque pas. Et il bloque devant mais ça ne suffira pas. Alors évidemment c'était sa chance à lui, il décide de bloquer la foudre mais ça ne suffira pas. Et c'est la victoire ! Et c'est les 6300 ! Le grand champion qui passe ! Incroyable. Oh le boost de coffre en plus. Ah ça fait plaisir. Alors est-ce qu'on est dans le top 10 000 ou pas encore ? Non pas encore. C'est un grand champion. Grand champion. Ce sera le titre du live. Et c'est reparti. Enfin du live de la vidéo. Let's go. Alors battre S, X-Tense, MX. Très bien. Alors nous on a notre bûcheron, on a notre MG, on a notre golem, on a notre boule de neige. Ce qui est une bonne main. C'est une bonne main parce que ça permet de gérer des voleuses potentielles, ça permet de gérer des cochons, ça permet de... Voilà, si il y a une MG en face, de pouvoir mettre une MG en face nous-mêmes. Et en plus s'il joue mollusse ou golem de pouvoir nous-mêmes poser le tank. C'est quand même souvent plus sympa. Ok, donc là il y a un monde dans lequel il nous met un prince à droite. Ok, il le met derrière. C'est un choix. Je ne sais pas si c'est le choix que j'aurais fait, mais en tout cas c'est un choix. On va nous-mêmes mettre notre... Ouh ! Ouh là là ! Ouh là 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 ! Ok. Un chasseur, ce n'est pas cool ça. Ce n'est pas cool qu'il joue le chasseur ici. Arrête-toi ! Arrête ça ! Bon, ce n'est pas grave, le chasseur il va exploser mes unités. Allez, la sorcière. Tu tues le prince, tu lui montres qui est le patron. Allez, allez, c'est toi le patron ! Oui, oui ! Non, 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 pas tout à fait. Oui, ça passe. Alors, pareil, géant en x1, c'est plus fort. En x2, en théorie, c'est moins fort. Surtout qu'on va pouvoir foudre son chasseur. Donc, il va s'agir ici de réussir à temporiser suffisamment pour ne pas se faire exploser. Alors, du coup, pour cela, on ajoute une MG. Ok. Puisque là, tout va bien. Le géant, on va encore une fois mettre le golem sur la même lane. Au pire, il met son prince sur l'autre lane. Il nous fait mal. Mais, tant pis. Non, c'est bon, il le fait comme ça. Je préfère quand même partir en... Sur ce deck, en tout cas, je pense que je suis obligé de partir sur la même lane. Et de partir en... Voilà, on pêche comme ça dessus. Alors, je vais juste en poing un peu son chasseur, parce qu'il m'embête. Ça va slow tout le monde, c'est pas plus mal. Ça met des bons dégâts. On peut remettre à plus de barbares. Là, son géant, il ne connecte pas. Donc, ça, c'est cool. Par contre, je vais chasser... Un chasseur, non ! Merde ! Un chasseur. Ok. C'est un peu relou, ça. Ça, c'est pas très sympa. Et c'est là où on commence à voir les limites. C'est qu'on va se faire exploser. Allez, fais-toi le prince, l'AMG. L'AMG, l'autre prince. Ouais, 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 ouais. Ok. Bon, bah, la tour tombe. Ah, la galère. Ah, et puis, il repart direct. Ouais, il a raison. On se fait démolir. Bah, c'est le problème, hein. C'est que la sorcière de la nuit, elle n'est pas très efficace contre les princes. On n'a pas réellement de quoi défendre suffisamment. Donc, là, on va devoir mettre un bûcheron sur la tête du prince directement. C'est pas très grave, parce qu'ici, il va devoir gérer le golem. Et du coup, il va être un peu plus derrière. Maintenant, on a récupéré notre foudre. Ce qui va faire en sorte que ce soit déjà plus sympa pour nous. Plus, là, il fait une erreur défensive. Il va se prendre un taquet, là. Parfait. Alors là, on va prendre le bâtiment. Ah, il a fait une grosse erreur. Il n'aurait jamais dû les paquets à se prendre, là. Je ne sais pas s'il s'en rend compte, mais... Alors, nous, il nous reste 17 secondes pour essayer de prendre la victoire. Alors, on va tout bourrer. Faut que c'est la technique. On bourre. On bourre comme des sauvages, comme des grands malades. Mais ça passe, mais ça passe, mais largement. Oh là là. Ah, golem, ça régale, quand même. C'est vrai que golem, ça peut régaler. Ah, mon dieu. Je n'étais pas sûr, un coup, on la gagne. Oh, damn. Damn. Ok. Ok. 6349. Travail. Comme ça monte vite, je l'adore. Incroyable. Incroyable. Alors. DFS. Bah, il est fou, le golem. Pourquoi on a une foudre et il n'y a pas le golem ? Ce n'est pas sympa, ça ? Bon. On prépare la sorcière de la nuit dans la main au cas où il... Voilà. Super. Là, par exemple, là, il nous fallait le golem. Il nous fallait le golem et la sorcière de la nuit. C'est n'importe quoi, mais c'est n'importe quoi. Non, mais en fait, même si je recycle, je n'aurai pas le temps de mettre le golem devant. C'est zéro. Voilà. Je vais mettre un bûcheron. Allez, merde. Tout ce qu'il mérite. Ok. C'est pas mal, ça. Allez, bébé dragon, tu tapes le bon truc. Non, non, non. Retourne-toi. 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 Arrête. Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce que tu fais, bébé dragon ? Tu fais n'importe quoi, mon ami. Ok, bah tant pis. Perdons la tour, c'est pas grave. Oh là là, l'AMG qui va tomber aussi. Mais non ! Oh, mais non ! Mais non ! Voilà, déjà, on aurait eu le golem dans la date de départ. On n'en serait pas là. Ok, mais qu'est-ce que tu fais que je fasse là-dessus, moi ? C'est sympa, mais... Si je défends ce ballon, je me fais exploser. Si je ne le défends pas, je me fais exploser. On n'est pas bien. On n'est pas bien. On est à la merde. Non, non, non. Le bébé dragon, je pensais qu'il prendrait l'agro des gargouilles. Je me suis un peu raté là-dessus. Et clairement, ça ne nous a pas mis bien du tout. Bon, c'est pas grave. On va continuer de jouer. On ne laisse jamais tomber. Never give up. Dans la vie, on ne laisse jamais rien tomber. Ok. Ah, j'aurais du bébé dragon ici. Ah, je savais qu'il y avait les gargouilles en plus. C'est pas ma manière partie. Loin s'en faut. Loin de l'aller. Ok, on prend la tour. C'est déjà ça. Je vous rappelle qu'il y a thématique, c'est never give up. Là, il n'y a pas besoin de mettre une boucle de nerf. On va garder l'élexion. Ok. Donc nous, on va devoir faire du 3 étoiles. Ça, on n'a pas sorti. C'est une évidence, Jean-Pierre. Ok. 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 Là, ça tombe. Maintenant, on part en sorcière de la nuit. On est parti sur un golem. Un golem qui va aller au niveau du pont pour pouvoir essayer d'aller chercher jusqu'à chez l'adversaire. Là, on va tenter les gargouilles. Elle ne va pas nous embêter longtemps. Celle-là, hop, ça va être vite fait de vue. Bébé dragon sur leur tête. Lui, il va se prendre une MG également sur la tête. Et on va bourrer avec un bûcheron. Voilà, la boule de feu est passée. On bourre au bûcheron. On va remettre une sorcière de la nuit. Ça va être chaud. Ce Bébé dragon, il nous embête. Mais en même temps, on n'a pas trop de choix. Donc, on essaie d'aller au plus vite possible. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. On va chercher les trois étoiles, nous. On n'a pas le temps. Mais voilà ! Mais voilà ! Oh, c'est de brin. En plus, j'ai tellement raté mon début de partie. Incroyable. Incroyable. Never give up. Je voulais dire, never give up. C'est la base. Ok. Ok. 5 000 d'or. On ne dit pas non. 6450. Là, il commence d'après. Énorme. Est-ce qu'on est dans le top 10 000 ? Non, pas encore. Ok. On tient avec France. Alors, je vais faire le top 150 français aussi. Quitte à, pour une fois, jouer vraiment ladder. C'est combien le top 150 français ? Alors, top 150. 50. 6600. Ah, quand même ! Bon, écoutez, on peut le faire cette saison. On peut le faire. On peut le faire. Bah, let's go. Let's go, c'est reparti. Eh, vous avez vu, on a quand même bientôt avec un... On a super un coffre légendaire du roi bientôt. Incroyable. Incroyable. Tu sais, ça va faire 10 parties que je n'ai pas perdu en ladder. C'est la folie. Alors, Kazim Diegrosson. Ok. Il a dû tilter, d'ailleurs, le dernier, le pauvre. Maintenant que j'y pense. Alors, on n'a toujours pas le golem, donc tu poses pas un mollusque ou un golem en fond de map. Tu nous respectes. Tu sais pas ce qu'on joue, tu nous respectes. Voilà, par principe. Mince, j'étais en train de parler avec les mains. Je ne regardais pas le jeu. On refait. On refait le début. On se concentrait un peu dans ce jeu. Il est mineur ou pas ? Est-ce qu'il est mineur ? Ah, il est mineur. Il est mineur. Ça ne marche pas, ça, normalement. Ouais, ça ne marche pas. Je vais vérifier. Je vais vérifier. Ça me permet de l'apprendre. Non, je suis quasiment sûr que ça ne marchait pas, mais je ne l'avais jamais testé par moi-même. Du coup, je préférais vérifier. Bon, il est obligé de faire ça. Sinon, il nous enfonce, le prince. Le prince, c'est galère. Vous l'avez vu, un prince, à chaque fois avec ce deck, on est obligé de faire une perte en elixir. C'est hallucinant. Ok. Il nous reforce à mettre une objet. C'est bien joué. Le matchup est chaud. Le matchup est clairement tendu. On va galérer à mort. Il faut encore tenir au moins une minute, sinon c'est foutu. Re mineur. Ok, re mineur. Ok. Ok. Oh, c'est questionnable. Est-ce que je mets une sorte ? Ouais, mais si je mets ça, je peux faire enfoncer par le prince. Je n'ai pas le choix. Ok. Là, vous voyez, je peux faire une vraie défense sur le prince. Il faudrait que j'attende un peu plus. Idéalement. Oh, regardez comme il explose, la cercelle de la nuit, quand même. Cette carte a 0 SP. Ok. Bon, ça ne va plus être pire. Ok. Bon, on va suivre le shoot barbare. Là, il a récupéré ses bats. Son mineur. On va mettre un bûcheron en fond de cours. Et on va mettre une boule de neige sur les bats. Ok. Il nous a gratté mi-HP. Vous avez vu, on ne peut quasiment pas faire mieux. C'est compliqué. Même si on attendait pour pré-shot le mineur, au final, ça ne serait pas tellement mieux. C'est ça qui est ouf. Là, on est obligé de remettre ça. Pourquoi que je vais peut-être le bloquer au prince ? Non, si je le bloque au prince, c'est un mauvais play. Si je le bloque à la sorcière, c'est un mauvais play. Je ne sais pas quoi faire. Tant pis. Tant pis. On le bloque comme ça. Alors, on va faire ça. Maintenant, on va devoir défendre son mineur, ses unités de devant. Alors, les unités de devant, on va les défendre au BP Dragon. Le mineur, on va le laisser gratter tous ses HP sur la tour. Tant pis. On est obligé de préparer une groupage ici. Voilà. Ça, c'est parfait. Ok. Regardez comme il expose mon bûcheron. Il a zéro respect, ce prince. Écoutez, faisons un truc comme ça. Ok. Sorcière de la nuit. Ça tombe. Allez. C'est notre moment. Non ! Il est bataillant trop mal. C'est trop galère. C'est trop galère. Je refuse. Je refuse. Je veux jouer le double dragon. Je passe deck. Arrêtez. Oh là là. Bon, c'est pas grave. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est le bordel. Je suis obligé de bloquer au golem. On a compris. Mais je sais bien que si je bloque au golem, tu m'enfonces au mineur. J'ai bien compris l'idée. J'ai bien compris l'idée. Et là, tu vas à la TDE. Mais je n'ai pas récupéré de quoi foutre. Ah, c'est pas mal ça. Ah, merde. Une mineur. Oh là. Ouais, il n'y a rien à faire là-dessus. Le prince est trop fort. Le prince est trop pété. Pourquoi il ne nerve pas ce prince ? On en a marre de ce prince. Deel. Il nous faut vraiment une version. Ça, la version avec le prince ténébreux. Il se débrouille bien ici. Mais il faut ça. Prince ténébreux, garde, squelette. Il nous faut un truc pour ça. Sinon, c'est vraiment trop galère. Ok. Il ne connecte pas. Donc, cochon. Cochon. Qu'est-ce qu'il a de là-dessus ? Du 2.6 apparemment. Alors, pareil. Le 2.6 en fois 1. Il faut vraiment faire super gaffe. Comme après tous les match-ups, en fait. Ah, ce n'est pas du 2.6. C'est dû à... C'est dû... Quelque chose. Voilà. Alors là, il peut nous value boule de feu. Donc, c'est un peu dommage. Mais je ne sais pas si on qui vous joue boule de feu. On va vite le voir. Bon, il ne le fait pas. Je vais attendre. Qu'est-ce qu'il est le site de jouer ? Ok, recycle une bûche. Jusque-là, ça n'hésite pas de réponse de ma part. Ok, on va juste la faire la sortie de la nuit. Tant pis si on se prend un coup. En vrai, ça peut bien l'embêter, ça. Ça va lui faire perdre du temps. En fait, je ne mettrai pas de dégâts là-dessus. Mais ça va lui faire perdre du temps. Et c'est ça qui est intéressant. Je ne me permets de remettre un BBD. Je ne mettrai rien de plus. Mais lui, il va devoir remettre plus d'élixir en défense. C'est sûr. C'est obligé. C'est obligé. Voilà, je mets ça. Donc là, évidemment, il défend. Je vous le dis. De toute façon, on ne passera pas en x1. Ça, c'est sûr. Mais l'avantage, c'est que lui, ça lui fait claquer de l'élixir. Ça lui fait perdre du temps. Et nous, ça nous rapproche du x2. Et donc, il y a des moments dans lesquels il vaut mieux partir à l'attaque comme ça. Ce qui fait perdre du temps à l'adversaire. Voilà. Hop là. Là, il nous connecte un coup de MG. Et vous savez, on n'a perdu pas grand-chose en HP. Là, il remet une pierre tombale. Mais elle va tomber sous les coups du bûcheron. Et au final, on peut, limite, partir sur notre début de première page golem. Donc là, on va y aller à la sorcière de la nuit dans le fond de map. On a deux options. Soit on en va la sorcière de la nuit tout de suite. Mais ça me semble être une bonne option. On arrive dans le x2. C'est le bon moment. Au pire, il nous cochons de l'autre côté. Mais il faut qu'il recycle pour l'obtenir. Donc il ne va pas le faire. Tu vois là. Là, ça commence à devenir plus intéressant. Ok. Au-dessus de lui. Ce qui nous embête. Alors là, c'était un trade équitable. Donc ce n'est pas forcément intéressant. Mais c'est pas grave. Là, il va dans le tornade. Voilà. Ok, super. Ça nous rapproche notre bûcheron. On peut remettre une sorcière de la nuit. Parce qu'on peut bourrer encore un petit peu. Et après, on arrête. Là, on arrête de bourrer après cette dernière sorcière de la nuit. Ça sera overcommit si on en remet une de plus. Et là, vous voyez, ça lui force quand même des bonnes réponses. Ça lui force à claquer pas mal d'élixir. Nous, on peut repartir au golem. Il a le cochon, donc il faut faire gaffe. Mais on a l'AMG. On a la boule de neige. Donc là, il va cochon là-bas. Voilà. Et ça, on peut le def comme ça. Voilà. Hop là. Maintenant, il va pierre tombale. Mais nous, pour la pierre tombale, on a plusieurs options. On a ça. On a ça. On a ça. Ok. On peut ressortir de la nuit. Ça va s'occuper du golem de glace qui n'a pas servi à grand chose ici. Son golem de glace. On a également la foudre. Donc s'il remet un sorcière de glace, il n'est pas bien. Là, il va dehors de la tornade. Donc on peut bûcheron. Super. On peut chercher sa unité avec notre propre AMG. Et on peut re-golem. Là, on a pris un bon avantage en dégâts. Il va nous connecter un coup de cochon, c'est tout. On peut repartir sur une petite sorcière de la nuit. Et là, on va essayer de sniper sa AMG. Dès qu'il pose sa AMG, on la snipe avec notre propre AMG. On attend un peu. Ah, sinon, on la foudre. Ah, on va foudre. On va foudre tous les gens. Voilà. Voilà. Donc là, il est à la tornade. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt économiser pour mettre un prochain golem. Qui va être, encore une fois, très compliqué à gérer pour lui. Et surtout, on se rapproche d'une portée où la foudre devient vraiment super intéressante. Là, il va mettre deux coups. Non, un seul coup. Deux coups. Non, un coup. Wouh ! Et on est à parfaite foudre. Mais voilà. Mais très bien. Mais très bien. Maintenant, il va falloir réussir à mettre la dernière foudre. Donc la foudre, on va mettre comme ça. Tu vois là. Propre. Ah, ce matchup, ouais. Je pense qu'on était pas mal. Je pense qu'en termes de lecture de jeu et gestion du matchup, je pense qu'on était propre. En plus, c'est pas un matchup évident. Pierre tombale, ça contre bien Golem. Tornade aussi. Serti de glace, le tempo bien. Clairement, on était pas sur quelque chose de simple. Donc ça fait plaisir. Bah, let's go. Encore, encore, encore. Allez, encore. Félicie 1400, très bien. Donc Golem, bûcheron, MG, fil de barbare. Ok. Au début, encore une fois, on a bien attendu pour jouer le Golem. Et ensuite, on a vraiment utilisé sa valeur. Il me faut la sortir de la nuit. Elle est où ? Elle est où ? Quand il y a un mollusque, il nous faut se sortir de la nuit et Golem. C'est marrant, d'ailleurs, que les joueurs n'hésitent pas à mettre des mollusques comme ça. Ils pourraient tellement se faire finir si je jouais un bûcheron-ballon ou des trucs comme ça. En tout cas, on verra bien. Est-ce qu'il joue une fernage ? J'espère pas. Je vais attendre de voir les troupes de support qu'il décide de mettre. Il décide de mettre un bébé d'arigron. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre un peu et on va mettre deux unités dessus. Voilà, parfait. Ok. Ah, par contre, c'est un peu nul, ça. Alors, il faut tuer sa MG et son bébé d'arigron en même temps. Allez, tu reprends la grosse sur la MG. La MG tombe, la MG tombe. Le bébé d'arigron tank un petit peu la tour. On évite de perdre la tour tout de suite, ça serait sympa. Allez, on évite de perdre la tour. On la perd. On la perd. En fait, je voulais pas mettre le bûcheron, je voulais mettre le bébé dragon tout à l'heure. Je me suis raté dans les cartes quand je l'ai déposé. J'ai mis ce clic. Ce qui est pas très grave. Je pense qu'il y en a une tour. Lui, il va reposer un mollusque. On va partir en golem. Et puis, voilà. Allez, on verra bien s'il part à droite. Il part sur la même lane. Là, ça va devenir beaucoup plus intéressant pour nous. Pas encore, parce qu'on est pas encore en x2. Mais ça commence déjà à le devenir. Déjà, on est une sorcière de la nuit. C'est déjà pas mal. On espère juste qu'il va pas essayer de nous chercher avec les troupes à droite. On sait qu'il a les gardes. Mais pour l'instant, je sais pas de quoi gérer les gardes. Oh, ça c'est pas mal. Ok. Ok. Bon, ça fait pas plus près autant de dégâts. Ah non, ils ont tombé beaucoup plus. Self, vilain. Vilain, ça c'est pas grave. Parce que notre dernier push, nous, il va faire beaucoup plus mal. Il va être un push monstrueux. Il va être sec et monstrueux. C'est parti. Nous, dans tous les cas, on va lui prendre sa tour. Quand il arrive. Voilà, maintenant on a récupéré la foudre. Donc la foudre pourra partir instantanément sur tout ça. Voilà, ça c'est réglé. Déjà une unité en moins. Ensuite, on va chercher ça avec le bébé dragon. Qui va nous faire une bonne value ici. Il va toucher les gardes, etc. C'est parfait. On va tuer sa MG avec notre propre MG. Voilà, parfait. Ensuite, maintenant, il faut aller appuyer un peu le push. Donc on va essayer d'aller chercher son bébé dragon. Il n'a plus sa MG en main. Il vient de l'utiliser. Donc on sait qu'on peut remettre les gardes. Enfin, le bûcheron par contre, il va claquer les gardes. En théorie. Là, il a claqué sa gargouille. Donc on va mettre directement le bébé dragon. On a le bûcheron qui est en train de faire les légames monstrueux. Oh, le bébé dragon, le bûcheron. Ok, très bien. Très bien. Bloc aux gardes ou quoi ? Non. Bah, voilà. Mais très bien. Ok. Bon, bah, je crois qu'on a déjà fait des 6400. Oh, on a même le jouet bon marché qui est passé, la quête. La quête du jouet bon marché. Plus de squelettes. Ok. Donc, collectionner 500 cartes, 438 sur 500. On est quand même pas loin du coffre. Oh, un coffre à coin. On veut de l'électro-dragon. Et du prince tel-bois. Du séissement rare. Non. Mais non ! Non ! J'en refuse. J'échange. Je les viens. On est loin. Ah ! On a gagné une nouvelle, les gars. Ok, on n'est pas loin. On n'est pas loin du coffre légendaire du roi. En termes de trophée, 6400. Donc, nous sommes... On vous fait au moins le champion royal. Enfin, pas sur celle-là, mais sur une autre vidéo cette saison. Obligez, on vous fait au moins le champion royal pour le beau jeu. Ah si, ça va envoyer le champion royal. Obligez, on le fait. Les 6600, c'est obligé. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Donc, vous voyez un petit peu aussi des tripes, des tics, des tips, des astuces pour jouer notre ami, notre cher ami le golem. D'ailleurs, je pourrais vous montrer sinon une partie en lockbait, contre lockbait. Parce que c'est vraiment un match-up sur lequel je me débrouille vraiment bien. Alors, lockbait, 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 et bah voilà. Voilà, c'est parti. C'est le bien important x2. Donc, pareil, en lockbait, vous défendez, vous défendez, vous défendez. Enfin, contre lockbait. Ok. Ce qui vous fait gaffe. En fait, il y a plus ou moins deux choses. Alors déjà, là, on n'a que le bûcheron. Donc, on défend au bûcheron. On voit le positionnement du fût et on sait très bien qu'il va le mettre sur le positionnement anti-tornade de base. En tout cas, il y a de grandes chances. Soit il le met normal, soit il le met sur l'anti-tornade. C'est un bon joueur, il le met sur l'anti-tornade, ce qu'il a fait là. Ok. Donc, on défend au bûcheron. Très bien. Ce qu'il faut dans ce match-up, c'est être très très prudent, prendre le temps. Vous prenez le temps de gérer les flux. Donc, vous vous souvenez bien de la rotation des flux en face. Vous gardez toujours une réponse pour le flux. Un. Deux. Vous pré-shotter et vous empêcher. Au pire, vous ne prenez qu'un coup. Mais vous empêcher au maximum les princesses d'être posées au niveau du pont et de gratter votre tour. Il faut vous souvenir de quand il va récupérer sa princesse et l'empêcher de vous gratter au niveau du pont. De deux. De trois. De trois. Il ne faut pas recycler les cartes qui ne sont pas des golems en fond de cours. Et de quatre. Vous ne posez jamais le golem en fond de cours. Si vous suivez ça, normalement, ça se passe bien. A peu près tout. Le reste, c'est tranquille. Donc là, le bûcheron, il va se faire gérer. Nous, on recycle tranquillement. Là, je me suis permis de remettre en fond de map parce que ça ne me gênait pas qu'il roquette à ce moment-là. Parce qu'en fait, il était déjà un peu derrière et que je savais qu'il devrait gérer. Mais c'est pareil. Normalement, on évite. On évite quand même de mettre le dragon en fond de map. On évite de recycler en fond de map. Il faut recycler comme là, on a fait pour l'AMG, devant. On garde bien notre fuit de barbare pour gérer le fût. Là, l'AMG va également chercher la princesse. Et notre but, c'est encore une fois d'acheter du temps. Donc prendre le temps. Là, on met le bûcheron en fond de map parce qu'on sait très bien qu'il n'a pas l'élixir pour. Il vient juste de le réperer. Si il roquette, en gros, c'est compliqué pour lui la partie. Là, on regère avec la sorcière de la nuit. Il nous outcycle. Mais ce n'est pas grave parce qu'on sait qu'il a toujours mis sur le positionnement anti-tornade. Donc ce n'est pas dramatique. A droite, on a tombé avec le bébé dragon. Donc on temporise. Là, vous avez vu, on a pris quelques dégâts. Mais ce n'est pas dramatique. On remet l'AMG. Pourquoi ? Parce qu'il a la princesse en main. Il peut l'utiliser pour nous gratter la tour. Nous, les HP sont précieux en x1. On a vraiment besoin d'avoir un maximum de points de vie sur le tour arrivé en x2. Donc on pré-shot. Ou du moins, on empêche l'adversaire de pouvoir mettre des princesses au niveau du pont. Là, elle est mise derrière. Donc on sait très bien qu'on peut repartir en bûcheron. On peut régérer ça avec un fuit de barbare. On peut remettre un bébé dragon qui va également bloquer la princesse. Là, on a cliqué une boule de neige qui est risquée dans le cas où ils veuillent nos autres cycles. Mais on a quand même réussi à recycler plus vite. Le fuit de barbare va permettre de défendre parfaitement. Donc on sait qu'on peut partir en golem. Hop là, pardon. Là où ça va devenir intéressant, c'est du coup maintenant, on a réussi à poser notre golem. On a réussi à défendre à droite. On a nos tours qui sont assez hautes. Il a posé une T2. Ça tombe bien. Nous, on joue une version foudre exprès pour... Vous gardez bien 6 délixirs pour la foudre. Ce qui veut dire que quand vous avez la 10, vous claquez 3 à 4 délixirs pour toujours ne jamais leak. Quand vous êtes en page golem, il ne faut pas leak. Il faut mettre un maximum de cartes, un maximum de value et les cartes les plus intéressantes possibles au meilleur positionnement possible. Vous savez qu'il joue roquette. Vous savez que sa tour de l'enfer est déjà abîmée. Là, il a posé une princesse qui est assez proche, qui est sur la même lane. C'est une erreur parce que je vais pouvoir foudre tranquillement et faire de la value sur la princesse et la tour externe. Donc là, vous savez que la tour de l'enfer est quasiment morte. Vous mettez une foudre. Ce qui fait que votre golem va aller tout droit. Là, il va forcément vouloir roquette, donc vous attendez qu'il roquette et vous posez ensuite vos troupes. Et là, ça commence à être dur pour lui. Et là, c'est le moment où vous faites ce qu'on appelle du bridge spam. Dès que vous avez l'enfer, vous posez les cartes les plus intéressantes, les plus kiffantes, celles qui vous font le plus kiffé. Vous les posez et vous les mettez directement au niveau du pont. Typiquement ici, boule de neige, c'est intéressant. Ça va slow la tour, ça va slow le troupe, ça va tuer les trucs à lances. On la pose. On a toujours la batte qui en vit. Et là, dès qu'on a les cartes, on les repose. Le bébé dragon est plus intéressant que la sorcière de la nuit au cas où on prend la tour. On le repose et c'est réglé. Ce que vous avez fait, c'est temporiser. Vous avez économisé pour faire le plus beau patch possible. Vous avez bien gardé pour la foudre. Vous avez gardé les bonnes réponses défensives. Et ça se passe bien. Non, vraiment, j'en ai pas perdu sur les 30 derniers que j'ai joué de log bait. C'est pas que je sois une star. Au contraire, j'en perds souvent des matchs. Mais log bait, je le rencontre tellement souvent. Et j'ai eu tellement d'habitude à jouer avec des géants comme SDS qui m'ont entraîné à jouer contre. Qu'au final, ça se passe souvent très bien. Parce que si vous respectez ces règles-là, ça va être vraiment super dur pour le joueur de log bait de gagner. Donc évidemment, des très bons joueurs de log bait, ils y arriveront. Mais contre des joueurs moyens, classiques, bons, vous avez largement vos chances. Parce qu'ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas à passer. Et ensuite, vous avez votre gros push. La foudre est vraiment super embêtante pour eux. Et ils n'ont pas vraiment d'options. À partir du moment où ils ne peuvent pas vous gratter à la princesse. Ils ne peuvent pas vous gratter au dessus. Et ils ne peuvent pas utiliser de la value sur leur T2. Parce que vous posez votre golem quand vous êtes bien. Normalement, vous êtes très bien. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ici, on joue une version avec deux petits sorts et la foudre. Ce qui nous donne quand même un maximum de chance pour gérer le log bait. En plus, ils ne jouent pas de prince. Donc on est beaucoup moins embêtés sur le fait que nos unités bûcherons et sorcières de la nuit soient relativement faibles. Parce que du coup, ça ne leur pose pas de soucis. Dans tous les cas, j'espère que vous avez kiffé, que vous avez apprécié. Si vous n'êtes pas encore abonné, si tu viens de découvrir le channel, etc. Il y a des vidéos journalières. Une, deux, trois par jour autour de Clash Royale. Et également d'autres jeux qui vont arriver. Donc si tu apprécies et que tu as envie d'être le premier et d'écrire first, voire simplement de me faire plaisir, n'hésite pas à appuyer sur le bouton d'abonnement qui se situe en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésite pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !